Bonjour tout le monde, c'est Koulino et bienvenue dans ce nouvel épisode de Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui je m'attaque à RIP3, le dernier héros, si je dis pas de bêtises. Donc on va commencer... Alors j'ai déjà créé un profil pour mes tests. Donc ce que je vais faire c'est cliquer sur légende et vous montrer le petit speech qui est au début du jeu. Par contre, comme avec les autres RIP, c'est en anglais. RIP, c'est en anglais. Donc voilà, vous avez eu un peu le speech. Donc c'est parti. Ce qui est bien avec ce jeu c'est qu'on a un mode coopération. Bon c'est bon c'est... C'est beaucoup plus rapide que les deux autres. Donc recharge automatique. Ok. Ah le perso est beaucoup plus rapide hein. Par rapport au 1 et au 2, là c'est sûr que je préfère celui-là. Il est beaucoup plus rapide. Oh et on a des caisses d'énergie. Ok. Ah d'accord, c'est une espèce de lance-flamme que j'ai. C'est une espèce de lance-flamme que j'ai failli me faire avoir. C'est une espèce d'affaire. Allez, allez. C'est un ensemble qui utilise des piles. Original. Original. Oh bon sang, j'en ai encore presque 200 à combattre. Allez, 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 allez. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas jouer à ce jeu sur mon grand écran. Si vous voulez, j'ai deux écrans d'ordinateur. J'ai l'écran principal qui est le petit écran qui est près de mon ordi. Et j'ai mon grand écran que je me faire pour tout ce qui est jeu et tout ça. Et il y a certains jeux qui ne sont... Si vous voulez, moi, mes écrans, je les ai programmés pour qu'ils soient en duplication. C'est-à-dire que ce que j'ai sur le petit écran, je l'ai aussi sur le grand écran. Seulement, là, il y a certains jeux, pour je ne sais quelle raison, qui ne fonctionnent que sur le petit écran qui est branché en DCMI, je crois que c'est le nom. Et le grand écran, lui, il est branché en HDMI. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi... Wow, c'est quoi ce temps-là ? Je ne sais pas pourquoi, il y a certains jeux, le grand écran, il ne le prend pas. Il dit, je n'ai pas de signal. Donc, je suis obligé de jouer sur le petit écran. Bon, là, vu la qualité des graphismes, ce n'est pas une grosse perte, mais il y a d'autres jeux que je n'ai pas le choix. Je suis obligé de jouer sur le petit écran. Hop ! Allez, 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 allez ! Je l'ai eu ! Allez, level up ! Oh, là, il y a un arbre des compétences. Alors, ça... Ça augmente... Je vais augmenter la vitesse. Ouh ! Il y en a un qui m'a frôlé la tête d'un missile. Allez, 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 allez ! Oui, allez ! Ah ! Donc, en fait, je prenais ça pour un damier, les trucs là, comme ça. Mais en fait, non, c'est un plus. Mais seulement, ils avaient tellement bien dessiné le truc qu'on aurait dit un damier. Oh ! Bon, ça, j'en ai deux en même temps, là. Allez, là... Allez, plus qu'un ! Allez ! Bon, la technique de jeu tourne en rond, elle est assez efficace pour le moment. C'est bon ! Yeah ! Reculez, reculez ! C'est tout qu'il y a des trucs... What ? Ah ! Non ! Non ! Non ! Je vois même pas où il m'a sorti. Ah, il est en bas, sous la forme de... d'espèce de... d'espèce de... de trucs qu'on voit... un encéphalogramme, c'est ça ? Je crois que c'est ça le nom. Aïe ! Aïe ! Je sens que je vais mourir ! Ah oui, mais il y a une vie ! Voilà, j'ai récupéré de la vie ! Hop, hop, hop ! Allez, hop ! Oh, et en plus, j'ai un boss ! Aïe ! Allez ! Mourez ! Mourez ! Tate crabe ! Ça me fait penser un peu à des crabes. Ou à... Comment il s'appelle ? Le... La petite mascotte dans Dragon Ball GT, c'est là, la espèce de petit robot, euh... qui fait... D'accord, en plus, j'ai le boss qui s'est mis hors de l'écran. Enfin, à la limite de l'écran. Si ça, c'est pas de la triche... Ah là, il me reste plus que le boss. Allez, 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 allez ! Allez, je suis prêt ! Yeah ! Fini ! Du coup, je sais même pas à quel niveau je suis. Level 5. Wow ! Euh... C'était des mini-boss alors, parce que là, ça c'est un boss. Je suis mort sur quoi ? J'étais... J'avais tellement les yeux fixés sur le boss que j'ai pas fait attention à ce... Si j'avais quelque chose derrière moi. What ? Attendez. J'ai l'impression que... D'accord. Je peux pas m'élo... Je suis obligé de rester sur cette ligne. Oh, 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 oh ! Mais qu'est-ce qui me tue ? Qu'est-ce qui me tue ? Ah, d'accord, il a pivoté. Si je suis dans... Il a la... Je dois me tenir dans... Entre les... Hop ! Les... Les deux... Voilà, dans son... Dans son alignement, mais seulement vu qu'il y a rien de visible... Le... Alors, on va se concentrer... Faire attention... Il vient... Il vient... Toujours... Être... Dans... Son... J'ai été trop loin... Allez, je restais une dernière fois... Euh... Si au moins, il y avait un repère visuel... Non, là, faut... Faut tout faire à l'approximation... Allez, hop... Voilà, je m'arrête là... Parce que... Là, franchement, ça, c'est pas des... Des boss... C'est sale ! C'est sale comme boss ! Parce que... Le fait qu'on puisse... Que le boss, on doit rester dans son champ d'action... Sinon, on se fait tuer... Ok... Mais... Mettez un repère visuel ! Faites pas un truc comme ça ! Bon, chers amis... Donc, comme je l'ai dit... On s'arrête là pour cet épisode de Let's Play Découverte ! J'espère qu'il vous a plu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et à mettre des pouces ! Et à la prochaine pour un prochain Let's Play Découverte ! Allez, à plus !